C'est bon ? C'est bon ? Ok. Bonjour tout le monde, je vais vous parler de comment on peut utiliser Git comme base documentaire de son projet. Donc on ne va pas forcément parler de pratique de Git, enfin comment on utilise Git ou des choses comme ça, mais vraiment comment on peut l'exploiter pour documenter son projet. Donc petit rappel comme ça, Git c'est une base de données avant tout qui stocke des états de votre projet. Ok. Pour commencer, je vais commencer par me présenter, je m'appelle Antoine Jouan, je suis freelance en fait, et ça c'est le nom de ma boîte, mais pas la peine de la chercher sur internet, j'ai toujours pas de site, j'ai rien. Donc j'ai un logo, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc pour commencer déjà, c'est pourquoi on documente son projet, c'est important. Donc là je vais noter trois raisons, la première c'est comprendre les choix. Donc des fois on arrive sur un bout de code et on va se demander pourquoi ce code est comme ça. Et là, on a deux choix qui s'offrent à nous, c'est soit on pète tout pour réaliser que c'était pas bon, et que du coup, on roll back et puis on recommence. Ou alors, on va essayer de trouver la personne ou avoir de l'information sur la raison pour laquelle le code est comme ça. Voilà. Il y a aussi un autre aspect qui peut être assez important, c'est tout ce qui va être pratique de développement. Donc je vais un peu développer ça par la suite, mais des fois c'est sympa de savoir comment l'équipe fait pour réaliser une tâche. Pour ne pas avoir à revenir dessus. Enfin, voilà. Et après, il y a un autre aspect qui est un peu relou, c'est quand on veut faire des patch notes, des choses comme ça, c'est savoir ce qui s'est passé entre deux versions. Donc pour le savoir, quand on commence à avoir des historiques de guides plus ou moins discutables, parce qu'on a tous vu deux qualités différentes. Du coup, on va finir dans Jira ou l'équivalent pour essayer de savoir ce qu'on est en train de livrer. Donc voilà. Donc on va essayer de répondre à ces trois choses-là aujourd'hui. Alors comment on amène la documentation dans un projet ? Alors moi, les premières fois que j'ai vu ça, on avait un truc comme ça avec un espèce de vieux pieux, sur un Kanban, où on a la tâche en cours. Après, on se dit, il faut la tester, ce serait quand même cool. Et après, il faut la documenter. Puis arrive un moment où, au bout d'une semaine à peu près, ça fait en cours terminé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'on n'avait pas le temps de faire les autres. Et comme on les voit comme des tâches, du coup, on peut les annuler. Pour éviter ça, on a amené un autre truc qui s'appelle la definition of done. Donc ça, c'est un autre principe, la dod, que je pense que tout le monde connaît ici. Où on se dit, tiens, au lieu de les mettre comme des tâches claires dans des colonnes, on va les lister. Et donc voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer ? En fait, le souci avec ça, c'est que je prends mon ticket, mon US ou peu importe, je vais le réaliser. Donc cette tâche-là a plus ou moins une taille plus ou moins grosse, avec un niveau de complexité qui lui appartient. Surtout quand on se dit que dans l'idée, une US doit tenir dans un sprint. Et donc si elle fait deux semaines, ça va. Je ne m'attarderai pas là-dessus, ce n'est pas le sujet de cette conf. Mais donc voilà. Donc si on rajoute toutes les tâches que j'ai à faire, qui sont propres au métier que j'ai, plus la definition of done et ainsi de suite, je vais commencer à arriver sur ce qu'on va appeler une charge mentale. En fait, je vais arriver à une limite cognitive. C'est-à-dire qu'en gros, je vais me dire, non, mais il faut que je pense à ça, il faut que je me rappelle de ci, il faut que je me rappelle de ça et tout ça. Et donc ce n'est pas naturel. Il y a un autre truc qui est quand même important au niveau de la documentation, c'est quand elle arrive à la fin, potentiellement si on a fait une tâche qui a été réalisée pendant à peu près deux, trois jours, on peut oublier déjà ce qui s'est passé au début. Donc on voit que ça commence à devenir compliqué. Donc là, l'idée, alors là, c'est vraiment de la documentation à direction du projet et des développeurs. Donc là, l'idée, c'était plutôt de se dire, quand on y réfléchit, on a des méthodes comme aujourd'hui, comme le TDD, des choses comme ça. Et je me disais, bon, c'est vrai. Et tout ça, au final, ce qu'il en sort souvent, c'est qu'on se dit, il faut être rigoureux. Le problème de la rigueur, en fait, c'est que ça va amener aussi sur cette charge mentale. Donc ça ne marche pas. Donc après, je me suis dit, bon, comment on peut y arriver ? Et en fait, il y a un super truc pour ça. Merde, je n'ai plus Internet. Ce n'est pas grave. Tant pis. Bon, c'était la routine de Freeguise en vidéo. On le voit se lever et tout ça. Donc en fait, pour y arriver, la réponse, c'est de se construire une routine. En gros, c'est, je vais faire toujours mes tâches de la même manière, sans me poser de questions. Et comme ça, ça va mieux se passer. Donc après, si on prend en compte la taille d'une US plutôt grosse. Donc là, je ne vais pas rajouter de slide là-dessus. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, en gros, mon US, ça va être un ensemble d'exigences, un ensemble de règles métiers et ainsi de suite. Donc je vais en faire une liste. Donc déjà, quand on commence à écrire quelque chose, on se libère au niveau de sa tête. On n'a plus besoin de s'en rappeler, vu qu'on l'a noté et on a une to-do list. Et après, en me disant, tiens, je vais aller plus loin. Et si, par exemple, cette notion de définition of done, il ne fallait pas plutôt l'appliquer sur le pas à pas plutôt que sur la tâche. Et en gros, c'est ce que je vais essayer de montrer là. Et donc, si on reprend la logique, ça veut dire qu'à chaque fois que je réponds à un pas. Donc, par exemple, si j'ai un formulaire à faire. Si je dois faire un formulaire ou ainsi de suite. En fait, je vais me dire, je ne vais pas faire une démo sur un formulaire, je vous rassure. Enfin, vous n'avez pas à me regarder coder pendant 20 minutes. Si je n'y vais pas sur un formulaire, donc sur la notion de pas qu'on va avoir, ça va être rajouter un champ, ajouter un contrôle dessus, puis un autre contrôle et ainsi de suite. Maintenant, si je rajoute cette notion de définition of done par tâche, du coup, ça veut dire que je dois faire par tâche un test, enfin par sous-tâche un test et le documenter directement. Et comment le faire de manière routinière, en fait ? Donc, sur la partie test, on sait déjà à peu près comment le faire. Enfin, ce n'est pas le sujet de cette démo-là aujourd'hui, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a un truc qui marche plutôt bien qui est le TDD, on pourra en rediscuter si vous voulez après. Donc ça, en fait, le principe du TDD, c'est de construire une routine avec un test first et du baby step pour faire simple, pour pouvoir rapidement répondre à un truc. Quand on dit non, ça prend plus de temps, en fait, ce n'est pas totalement vrai parce que le but, c'est que le test, il est petit, il est précis, il tape là où ça doit aller. Et comme ça, on gagne sur le lancement de l'application, sur le fait d'aller tester à la main et des choses comme ça. Et en plus de ça, on peut garder les exigences et tout ça. Donc on va réduire la charge mentale, encore une fois. On a bien compris que c'est un sujet qui me porte à cœur, en fait, c'est que je vois beaucoup de développeurs à cause de ça, à cause d'être tout le temps stressés. En fait, on a des risques après de dépression et des choses comme ça. Donc c'est ça auquel j'ai essayé de répondre. Donc si je reprends, en fait, sur ma démo. Donc là, l'idée, en fait, c'est comment je vais faire pour documenter. Et surtout, c'est comment, déjà, dans un premier temps, je vais pouvoir exploiter, si vous voulez. Est-ce que vous voulez que je passe en mode présentation ou c'est assez gros, là, sur l'écran, vous voyez correctement ? C'est bon ? Hein ? Je vais jouer un petit peu. Tu veux jouer un petit peu ? Bon, du coup, on va passer en présentation. C'est mieux ? Ok. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas parler de TU et tout ça. Pour l'idée, en fait, c'est que sur ce bout, là, que je vais montrer, c'est une petite API qui enregistre un film. Bon, elle enregistre pas, enfin, qui peut déclarer un film. Donc avec un titre, un genre, et ainsi de suite. Et là, par exemple, la tâche que je vais avoir à faire, c'est rajouter un genre, en fait, sur le film. Donc si je veux rajouter romantique. Donc là, en fait, on ne va pas s'attarder sur la phase TU. Donc dans mon flux et tout ça, normalement, je dois faire un test unitaire, et ainsi de suite. Là, en fait, je suis passé par des tests paramétrisés. Avec des paramètres, voilà. Et ce qui fait que, du coup, et comme ils sont basés directement sur une enume, en fait, les tests seront pris automatiquement, en fait, avec l'enume que je vais rajouter. Alors. Je reprends mon projet. Donc du coup, moi, j'aimerais savoir, déjà, bon, on va dire que là, je sais déjà, je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là, je sais déjà où je dois aller pour rajouter mon type. Donc du coup, c'est MovieType ici, ça tombe bien. Et là, dans un premier temps, en fait, je vais tomber là-dessus. Je vais me faire, ah putain, c'est quoi ça ? Ça parle à tout le monde, ce BootCode ou pas ? Ouais, c'est du décalage de bits. Et en fait, c'est un champ de bits, parce que, mais pourquoi, en fait ? Un champ de bits, c'est quand vous avez, du coup, vous prenez un type qui va faire genre 1, 2 ou 3 octets. Donc 1 octet, c'est 8 bits. Et du coup, on va jouer avec les valeurs binaires dans les octets. Ça permet, en fait, d'avoir des structures de données compressées. Et ça permet d'avoir des systèmes de flag, en fait. Mais bon, ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Donc là, je me dis, tiens, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi et tout. Et là, comme mes petits camarades ont été plutôt sympas avec moi et ils l'ont documenté au niveau de Git, en fait, c'est comment je vais faire. Et là, il y a une commande, en fait, dans Git qui est détestée de tous, dont on va parler, c'est GitBlaim. Pourtant, GitBlaim, c'est quand même assez cool pour un truc. C'est que déjà, GitBlaim, quand je commence à aller à la chasse, quand je ne comprends pas quelque chose, je ne comprends pas pourquoi cette ligne est là, même si ce n'est pas documenté, déjà, je peux savoir qui a mis cette ligne de code. Alors, ce n'est pas pour aller lui taper dessus, mais déjà, je peux aller poser des questions. Parce qu'on le sait tous, l'efficacité dans un projet est à la hauteur du niveau de communication du projet. Donc, voilà. Et j'aurais pu, par exemple, me dire « Tiens, j'aurais pu mettre des commentaires de code ici. » Parce que là, on est sur des bouts de code particuliers. Donc, le problème du commentaire, et c'est là où je veux en venir là aujourd'hui, c'est que le problème d'un commentaire dans le code, c'est qu'il ne vit pas. C'est-à-dire que je peux supprimer le code, mais je peux laisser le commentaire, et ça ne posera aucun problème. Si je supprime un type, et que le type est utilisé quelque part, le compilateur va me le dire, par exemple. Parce que j'aurais le moteur d'inférence de mon code, enfin, de mon langage, qui va me dire « Attention, tu fais n'importe quoi. » Si je pète un bout de code, un comportement et que j'ai un TU, enfin, ou même un test, pas forcément un TU, les tests vont me le dire aussi. Ils vont me dire « Attention, tu as cassé quelque chose. » Par contre, le commentaire, ce qui est assez cool avec les commentaires, comme c'est du code mort déjà de base, en fait, c'est la définition d'un commentaire. Je peux supprimer un bout de code, mais laisser le commentaire. Ce qui fait que je peux avoir une documentation pas terrible pour mon code, mais qui n'a plus rien à voir avec le code. L'avantage de GitBlaim, donc, maintenant j'y reviens, GitBlaim, en fait, l'idée, c'est de se dire quel commit a introduit la ligne de code. Et en fait, moi, l'idée, c'est que je vais rajouter ce que j'aurais mis dans ce commentaire-là directement dans mon commit pour comme ça me dire « Il va vivre, en fait. » Parce que Git, ça vit au même titre que le code. Comme ça, si je supprime la ligne de code, maintenant, GitBlaim, en fait, on ne va plus voir le commit. Donc, je n'ai plus le commentaire. Et je ne suis pas obligé de me prendre la tête et de me dire « Tiens, il faut que je corrige » et ainsi de suite. Ça fait qu'en fait, je vais avoir une documentation sur mon projet qui est vivante en même temps que le truc. Donc là, par exemple, là, je ne comprenais pas pourquoi. Est-ce que je ne sais pas si on va le voir ? Donc, en gros, là, je m'aperçois que en fait, cette notion de décalage de bits, elle a été ajoutée quand on a mis, en fait, des genres multiples. Donc, en fait, là, je vais avoir un commit qui se présente comme ça. Je vais reparler après de la description du commit et tout ça après, par la suite. Et en fait, quand je vais aller à l'intérieur, là, je m'aperçois que j'ai un truc assez intéressant. Par exemple, Ruck Fantasy qui est là. En fait, je dis que je suis sur un long. Un long, c'est 64 bits. Donc, je vais dire qu'en fait, il a pris le premier octet, que science-fiction a pris le deuxième, le troisième et le quatrième bit. du coup, je ne sais pas si vous le voyez là, sur 64. Donc là, en lisant ça, déjà, je peux me dire « Ah, ok, d'accord. » Donc moi, si je veux rajouter une valeur, il faut juste que je me mette à la suite en reprenant le truc. Donc là, je commence à avoir une logique. Bon, j'aurais pu aller plus loin en mettant un exemple, en expliquant le principe d'un champ de bits et ainsi de suite. Mais en fait, là, vous voyez que grâce à ça, en fait, ça m'aide vachement au long de mon code. Et comme c'est lié directement au commit et à ce que je fais, je ne sais pas si tout à l'heure vous vous rappelez, je parlais de la notion de baby-step. En fait, techniquement, je vais avoir un commit qui va cibler un élément fonctionnel de petite taille. Donc souvent, c'est des sessions de travail d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est à ce moment-là, en fait, ma mémoire, elle est fraîche sur ce que je viens de faire. Donc c'est facile de venir documenter ça. C'est plus facile que de dire « Ah tiens, il faut que je me rappelle que je le documente dans deux jours. » Et comme ça rentre dans mon cycle, en fait, ça rentre dans ma routine. Ça rentre dans ma routine au moment où je commite. Donc voilà. Et donc techniquement, du coup, grâce à ça, je vais pouvoir venir ici. Du coup, je vais dire romance. Et tac. Ah, pardon. Et du coup, j'ai compris que je me mettais à la suite. Donc je fais un décalage. Bon, après ça, la technique et tout ça, on s'en fiche. Du coup, dans mon cycle, dans ma routine de travail, je vais exécuter mes tests pour vérifier que ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Je suis content. Et du coup, après, je suis... Ah mince, pardon. Et du coup, ici, je vais pouvoir faire un git commit. Alors, pardon. Git commit moi. Et pas amen. Moi, c'est parce que je vais prendre les fichiers modifiés. Et en fait, quand vous ne mettez pas le moins M, ça permet d'avoir la structure de message qu'on a. En fait, de toute façon, un commit a un message obligatoirement. Donc si vous ne mettez pas le paramètre de message, il va vous ouvrir un éditeur de texte. Désolé, ce n'est pas vie. Et donc là, je vais pouvoir mettre mon message comme ceci. Alors, ajout du genre. Rondance. Du coup, prix le cinquième bit tac, tac. Et j'enregistre. Et voilà, c'est fini. Et du coup, ça ne m'a pas pris mon temps pour faire le commentaire. Il a été précis. Il a ciblé ce que je voulais. Il a donné le niveau d'information que je voulais donner. Si je revire là. Et du coup, je reprends mon git blame. Et je vais là. On voit que j'ai l'info et tout. Bon, là, c'est un exemple super simple. Des fois, on a des exemples vraiment pourris du style pourquoi il y a un vieux if discutable avec un bout de code au milieu. Et là, ça tombe sur un message de commit qui est whip. Là, c'est génial. Et là, c'est un peu la loose. Et du coup, on est obligé. Alors, là, c'est cool quand la personne avec qui vous travaillez qui a introduit ce if-là est encore dans l'équipe. Vous pouvez toujours aller le voir pour lui demander pourquoi. Ou alors, vous vous rendez... Enfin, vous dites, c'est n'importe quoi, je supprime le bout de code. Le truc, il vous explose à la tronche. Et en fait, c'est parce qu'il y avait un bug dans le framework et que c'était un détournement pour pas que le bug pète. Enfin, pour pas que le bug au niveau du framework arrive. Par exemple. Ça, des cas comme ça, on en a assez rare, mais ça arrive. Donc, voilà. maintenant, je vais revenir sur mes slides. Au niveau de la structure du commit, je vous invite à aller le regarder. Il y a un petit site pour ce truc-là. L'avantage, déjà, c'est que c'est standard. Tout ce qui est standard n'est pas à documenter. Tout ce qui est standard, on réduit la phase de formation. Parce que du coup, vu qu'il y a de la doc et que c'est standardisé, c'est plus facile de l'amener. Après, on peut former, mais on réduit quand même l'effort. Donc, conventional commit, comment ça marche ? Donc, en gros, ça marche comme ça. Si vous voulez, vous avez un type pour définir quel type de commit vous avez. Donc, si c'est un fixe, parce que vous amenez un correctif. Si c'est feature, parce que vous ajoutez un comportement. Après, il y en a pas mal d'autres. Vous pouvez avoir record, je crois, pour des routines, genre faire des évolutions, des montées de version, des choses comme ça, et ainsi de suite. Doc, si vous voulez mettre de la documentation, enfin, toucher à la documentation interne. Et ainsi de suite. Après, en optionnel, vous avez le scope. Donc, ça, c'est assez pratique pour savoir sur quelle zone métier vous travaillez sur votre projet. Si c'est de l'insertion, des trucs comme ça et tout. Alors, ça peut aller plus loin que ça, sur du monolithe où on a plusieurs domaines à l'intérieur, et ainsi de suite. Donc, ça, ça peut être pratique. Après, vous avez la description. Alors, je suis un peu emboulé sur ce coup-là. Je ne me souviens plus, il y a une limite de nombre de caractères normalement sur ça. C'est assez important. Le but, c'est de faire un résumé du commit et de ce qu'il apporte. Et ce qui est assez rigolo, en fait, c'est quand vous commencez à rédiger ça et que vous mettez un « et », genre, j'ai fait ça et ça, vous venez de vous apercevoir que vous avez deux commits, en fait. Après, vous pouvez faire, alors, là, c'est important. Je n'ai pas mis le, mais il faut un saut de ligne à chaque fois. Donc, ça, c'est super important. Et après, vous avez le « body ». Donc, c'est là où vous allez rajouter de l'information. Et après, vous pouvez avoir un footer. Et il y a un cas d'usage sur les footers qui sont, par exemple, les « breaking change ». Je vais leur expliquer pourquoi. Donc là, en fait, oui, j'ai oublié de le dire. Alors là, il y a un point d'exclamation. Donc, quand vous mettez ça, c'est pour dire que ce commit-là crée un « breaking change » au niveau de votre projet. Et ce qui fait qu'après, dans le footer, vous pouvez expliquer pourquoi il y a ce « breaking change ». Par exemple, j'ai touché à tel API. Donc, vu que j'ai changé la signature, automatiquement, ça ne marchera pas. Donc, là, je vous donne un petit exemple de ce que ça peut donner. Je vais peut-être zoomer encore. Alors, désolé. En fait, c'est plus des projets clients que j'ai où on a ce mode de fonctionnement là. Donc, je ne pouvais pas trop sortir les historiques de Git. Donc, j'en ai fait un rapide hier soir. Donc là, en fait, vous voyez, l'idée, c'est d'avoir quelque chose comme ça en termes de rendu d'historique Git. Donc, c'est quand même beaucoup plus agréable que du whip en chaîne. Par contre, quand on commence à faire ce genre de choses, on ne fait plus de squash. En fait, le squash, pour moi, c'est le easy mode de Git. C'est quand on n'a pas envie de s'embêter à faire des comités qui, à la fin, on fait une grosse fusion du truc. Ce qui est dommage, en fait, c'est que vous perdez toute la puissance de Git quand vous faites des squash. Par exemple, là, rajouter un truc, faire un revert dessus, ça prend deux secondes. Il y avait 10 lignes, ça a potentiellement supprimé le TU et les quatre lignes d'implémentation. Ça va quand même plus vite que se dire, tiens, il faut que je retourne dans le code et qu'est-ce qu'il faut que je retire. Hein ? Les rebays, c'est pas combien de temps ? Les rebays, ils ne sont pas forcément longs, en fait, parce que, en plus, c'est des commits qui sont hyper simples. C'est des commits, en moyenne, mes commits, ils ont 20 lignes de code. Et en plus, souvent, c'est sur des... Enfin, après, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais tu... comme tu ne vas pas forcément être sur les mêmes zones métiers, les mêmes zones, les mêmes fichiers, et ainsi de suite, parce que, en fait, quand tu as un conflit, c'est parce que deux personnes ont travaillé sur le même fichier et que tu te mets à la suite, donc ça génère un conflit. Donc après, si tu as une bonne structure au niveau de ton projet et tout ça, tu as moins de risque, quoi. Autrement, tu fais... Enfin, j'allais faire un troll, mais... Genre les classes partielles, c'est charte. Mais... 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 voilà. Honnêtement, après, en fait, comme tu fais plein de commits en plus, enfin, tu rebases régulièrement, quoi. Tu sais, tu ne le fais pas, genre, tous les trois jours, quoi. Un autre point qui est assez intéressant là-dessus, et c'est quelque chose que... j'avais une question. Là, étant donné que tu fais plusieurs baby steps, un document... Je vais la faire trop à la question. Et étant donné que tu fais plusieurs baby steps, la documentation sur pourquoi tu fais un champ de bits et sur le premier con, pas sur les autres, comment tu peux te retrouver facilement de savoir que quand tu vas chercher la ligne 3, en fait, l'information de comment c'est fait, elle est sur la ligne 1. Est-ce qu'il y a... Après, en fait, là, j'avais montré un peu à l'arrache. Moi, j'utilise git blame, donc du coup, c'est un peu limité parce que le jour où tout le code va s'effacer, enfin, va être remplacé, du coup, tu n'auras plus l'info. Mais du coup, ça veut dire aussi que le code a disparu. Donc, voilà. Après, en fait, tu peux utiliser, je crois que c'est git log, alors je ne me rappelle plus les paramètres. Benoît, qui est peut-être par là, utilise ça. En fait, tu peux avoir le... tu peux, avec les logs et tout, enfin, tu as des techniques pour récupérer, en fait, toutes les historiques de ton fichier. Donc, ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, tu as toujours un moyen de t'en sortir, en fait. Mais c'est vraiment puissant, en fait, git. On utilise peut-être que... Je pense qu'on utilise moins les fonctionnalités de git que genre de Excel, quoi. genre, on doit utiliser genre 1% de git, quoi. Un autre truc qui est assez intéressant, là, par exemple, j'ai deux tags. Donc, j'ai deux versions. Vous voyez que pour le patchnot, ce n'est pas galère, quoi. Je sais ce qui a été fait. Et je ne suis pas obligé de me le rappeler. Je ne suis pas obligé de me taper des tickets plus ou moins discutables, en plus, que je vais lire. ou j'ai potentiellement, en fonction de la taille, parce que ça, c'est important. Mais quand on fait un ticket qui dure 5 jours, souvent, on l'a fait en 3, parce qu'on avait oublié un tiers du ticket, quoi. Donc, ça, on ne le verra pas, en fait, forcément, au niveau de la rédaction des patchnotes et des notes d'évolution. Et là, l'autre truc intéressant, si vous voulez, c'est que rapidement, on voit quel commit a amené, en fait, le fait de monter en version majeure. Donc, voilà. on a ça. Si on va même plus loin, là, ah non, ah ouais, yes. Bon, on va le faire comme ça. Je n'ai pas Internet. Du coup, on voit que là, il pète. Là, j'ai bien mon body. Donc, là où j'ai rédigé mes informations. Donc, c'est là où, du coup, on avait l'histoire du champ de bits. En fait, dans l'idée, ce que je me suis dit, que ça, c'était une bonne idée, le principe du champ de bits. Alors, pourquoi ? C'est parce que, imaginons, moi, je vais faire du multigenre au niveau d'une... Et je vais stocker ça en base de données. Je ne vais pas m'embêter à avoir une table. Je vais directement plutôt avoir un number qui va stocker, en fait, le genre avec toute sa... sa construction, c'est tout son ensemble de flags. Enfin, de genre, parce que ça peut être action, aventure, machin, et ainsi de suite. Et par contre, si un jour, si un jour, je me dis, bah tiens, maintenant, je veux que ce soit paramétrable. C'est-à-dire que moi, je veux rajouter une table dans laquelle je vais rajouter des types, des genres et tout ça. Donc, je peux le faire. Mais on voit bien qu'au niveau de la base de données, ça ne peut plus être un number, en fait. Parce qu'on n'a plus la maîtrise de la construction de la valeur, en fait, qu'on va stocker. En fait, on ne peut plus initier des bits. Donc, en fait, on est obligé de basculer sur une table de relations pour avoir la liste des genres, en fait, du film. Mais ça, c'est l'avantage, c'est que ça le rend paramétrable. Après, je peux rajouter un truc. Si je fais ça, du coup, le code va disparaître et il va totalement changer, en fait. Ça passe d'un long à une liste d'éléments de type genre. Et l'avantage, en fait, c'est qu'en le faisant, là, on va bien voir que du coup, sans faire l'effort d'aller nettoyer les commentaires et tout ça, en fait, ça se fait naturellement aussi. Du coup, on voit toujours la dernière vision, en fait, de l'ensemble de la documentation qui est portée sur le code en cours. Et là, en fait, on voit bien sur le breaking change qui est là, du coup, sur le footer, on va expliquer pourquoi. Du coup, je me suis aperçu que ce n'était pas très français, la façon d'écrire ça. Il était 11h30 hier soir. Le journal était long. Et, ouais, 11h19. Donc, donc, voilà. Donc, ça, on a vu ça et honnêtement, en fait, moi, je trouve ça super agréable comme historique. j'ai un ancien collègue qui se reconnaîtra peut-être qui, lui, aime bien, en fait, ce genre d'historique parce que quand il revient après des vacances sur le projet, ça lui permet de savoir ce qui se passe. Et là, en fait, c'est dommage parce que je n'ai pas Internet. Il y a un autre truc qui est intéressant avec ça. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je parlais de partager ces pratiques de développement. Et un truc assez important dans le partage de la pratique de développement, c'est que, personnellement, en fait, j'aime bien éviter qu'un projet soit un vrai patchwork. C'est-à-dire qu'en fonction de l'année, de la personne, du machin et tout ça, de la mode, du moment et tout, alors un jour, on a fait ci, un jour, on a fait ça et tout ça, le projet ne ressemble plus à rien. C'est-à-dire qu'on a 50 000 manières de répondre à un problème. Du coup, si on veut garder de la cohérence, le montage avec ce genre d'approche, en fait, c'est que là, tiens, on me demande de rajouter une date. Tiens, je vois que là, j'ai ajouté la date. Donc là, je vais dire, tiens, je vais aller regarder ce commit-là et voir comment on a fait. Ça va me donner le test unitaire, le code ajouté, et ainsi de suite. Pour de l'ajout de champ, ce n'est pas ouf. Et encore, ça peut être pratique quand on commence à avoir des scripts SQL, des choses comme ça et tout. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Émer une erreur quand le titre n'est pas renseigné, par exemple. Donc là, ça me permet de savoir comment nous, on fait pour vérifier quand un champ est renseigné ou pas. Donc ça, en fait, et là, si je vais dessus, je vais tout de suite avec le diff, je vais voir le bout de code et ainsi de suite. Donc, je vais reproduire ce code sur mon prochain commit. Donc, en fait, je vais garder de la cohérence dans mon projet. Donc là, on voit bien, en fait, mais même sans ça, en fait, on voit bien que Git, c'est une source, c'est une mine d'or en termes d'informations au niveau d'un projet, en fait. Et j'avais bien aimé une conf, en fait, qui expliquait que Git, ce n'est pas du SVN. Et ça, c'est important, en fait. Et que Git, en fait, c'est là pour expliquer comment on réalise, comment le projet a été réalisé et pas avoir l'historique. Enfin, le but, ce n'est pas d'avoir l'historique du projet genre, ah, j'ai oublié un fichier, quoi. C'est bien de dire comment il a été construit, en fait. C'est l'historique de construction et d'objectifs qu'on a derrière. Pour faire simple, si je rappelle la routine, c'est que je me crée un objectif et après, j'atteins cet objectif. Une fois que j'ai atteint cet objectif, donc si on reprend la boucle du TDD, par exemple, quand mon test passe au vert, je peux déjà comiter, en fait. Comme ça, j'ai un checkpoint. Et comme ça, je vais pouvoir faire du reflecto. Si mon reflecto est raté, je peux retourner en arrière. Et si mon reflecto marche et que ça marche, je peux amener et réécrire un nouveau commit à la place de celui qui était en cours. Donc ça permet aussi d'avoir, de gérer l'étape de votre flux de travail. Comme ça, vous ne prenez pas la tête sur comment avancer. Donc voilà. Enfin, moi, je trouve ça vraiment pratique. Donc maintenant, on a parlé de partage d'informations et tout ça. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa un peu de finir sur cette note-là. C'est le chip show ask. Je ne sais pas si ça parle à des gens. Non, ça ne parle à personne. Donc, il y a un truc assez cool avec GitLab, GitHub et tout ça, c'est les merge requests ou les pull requests ou comment amener des goulots d'étranglement en fait dans son projet. C'est-à-dire qu'on le fait tous. Surtout quand on commence à avoir des tâches d'une journée, voire une demi-journée et qu'on est en train d'empiler les merge requests et qu'on dit aux autres dépêche-toi, il faut les merge. Et puis, plus on en cumule et plus il va falloir rebase et ainsi de suite. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous parle de chip show ask. En fait, c'est une autre approche sur la manière dont on peut faire une pull request ou une merge request. Donc, comme on montrait, en utilisant vraiment Git comme une source documentaire avec une vision très claire des comités ajoutés de la manière dont on réalise ses tâches et ainsi de suite. Donc là, on rentre vraiment dans le... Enfin, vous voyez bien que la pratique autour de ça, elle est propre à la culture aussi de l'équipe. Donc, c'est une manière d'utiliser Git dans l'équipe. Donc, si c'est ça, par exemple, si je prends la notion de chip, c'est-à-dire que je peux... En fait, j'ai fini ma tâche, je la merge directement. Après, techniquement, je vais avoir une intégration continue et ainsi de suite. Donc, avant de la merger, je vais attendre quand même que toute mon pipeline s'exécute, enfin, on valide le truc et tout ça. Mais si vous rajoutez un énième champ, par exemple, sur un formulaire, que l'action de rajouter un champ de ce type-là avec le même contrôle et ainsi de suite a déjà été définie ou si vous mettez en place un pattern mais que le pattern a déjà été validé au sein de votre équipe, il n'y a pas de raison d'aller faire une relecture de code sur un truc où de toute façon, le code, c'est juste la cinquantième fois que vous le faites mais pour une nouvelle feature. Donc là, au lieu de demander aux gens de relire un truc où ils s'en fichent parce que de toute façon, ce sera juste la même manière de le faire qu'hier. Vous pouvez directement le mettre là. Le show, c'est un peu plus particulier, c'est quand on va commencer à rajouter de la nouveauté ou qu'on veut mettre un point d'intention en fait sur une branche et surtout ce qui arrive. en fait, le chip, ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est du fast-forward en fait. Ça parle à tout le monde le fast-forward ou pas ? Ouais ? C'est bon ? Ok. Donc du coup, il n'y a pas de commit de merge. Là, on va rajouter la notion de commit de merge. Donc, on ne va pas avoir le contrôle encore mais on va quand même faire ce qu'on appelle un true merge pour dire à notre équipe tenez, là, on a fait un correctif un peu particulier ou comment dire, on a ajouté un nouveau pattern. Ça a été validé entre nous, l'approche et tout ça. Mais donc du coup, on n'a pas forcément besoin d'avoir de la relecture. Mais par contre, on veut quand même dire aux gens ce serait bien d'aller voir cette branche pour voir comment on a introduit en fait ce nouveau concept dans notre projet. Ça, c'est le truc un peu plus on va commencer à rentrer dans les niveaux de confiance et tout ça des équipes et ainsi de suite. Bon, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Et après, le ask, en fait, on arrive sur une pull request ou une merge request normale où en gros, là, on a un doute sur ce qu'on a fait et sur est-ce que ça vaut le coup de le merger ou pas ou qu'on demande une relecture. Donc, voilà. Donc, en conclusion, j'espère que vous avez plu et que ça vous a intéressé parce que du coup, ce n'est pas très technique, c'est vraiment de la pratique autour de Git. En conclusion, en fait, j'ai essayé de vous montrer comment à travers une routine, comment à travers en fait la manière de rédiger ces commits et sur la maîtrise de la taille de ces commits, vous pouviez en fait construire votre projet en base documentaire de votre projet et donc ne pas avoir plus d'efforts que ça à faire par la suite et du coup, pouvoir exploiter après ces informations-là pour partager sur les pratiques de développement, sur pourquoi tel choix technique a été fait et aussi sur la capacité à savoir ce qui s'est passé entre deux versions. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça a plu. J'ai... Voilà. Applaudissements Si vous avez des questions. Merci. Beaucoup des recommandations. Je ne connaissais pas le truc de Conventional Commit mais il y a plein de communautés open source qui ont développé des choses similaires. Par exemple, moi je travaille sur OpenStack et si on regarde les guidelines, le guide, ça ressemble quand même pas mal. Il y a même du tooling aussi où on peut mettre un petit flag et ça va augmenter la version en suivant le same verre selon si c'est un bug fixe ou un major change ou des choses comme ça. La partie où je reste très dubitatif c'est sur la partie que tu as présenté au début le guide blame la documentation et guide blame je ne vois pas comment ça va pouvoir rester durable dans le temps dès que tu fais un refactoring même changer du white space ça va te perdre ton info. D'accord. Je vois... Il y a un truc que je n'ai pas dit par contre et ça va être l'inconvénient de cette approche c'est que par exemple je n'ai pas de commit correctif sonar. Ça veut dire qu'en fait je vais faire un guide blame pour voir la ligne qui a amené par exemple le problème de white space ou autre et après je vais faire un rebase interactif pour effacer à l'origine de ma branche. Alors il faut que ce soit pas dans la zone commune naturellement mais dès le moment où c'est dans ma branche de travail j'essaye d'avoir aucun commit qui apporte une erreur que ce soit du rendu de la proche et ainsi de suite. C'est pour comme ça que j'arrive à entretenir en fait cette approche là c'est qu'en gros si j'ai des retours sonar par exemple ou de l'inter au niveau de ma... ou que j'ai un TU qui pète ou ainsi de suite du coup je vais faire un rebase interactif et je vais aller corriger le commit qui introduit l'erreur. Oui ça je comprends bien enfin moi pareil je ne touche jamais enfin je nettoie ma pool request avant qu'elle soit mergée je ne mets pas correction du lin tout ce que je veux dire c'est que imagine tu as documenté un bout de code dans une fonction et il apparaît dans le git blame et après ta fonction elle devient un peu plus complexe elle est ce bout de code là il bouge dans un if ou dans un for par exemple et donc il est décalé en fait et donc ce que tu vas voir dans ta doc quand tu vas faire le git blame c'est logiquement le code qui a décalé ton code qui l'a bougé dans ton fichier mais pas celui qui l'a inséré et donc il faudrait que tu aies un peu de tooling au dessus qui va pouvoir rechercher avec un git log par exemple qui va pouvoir regarder les différentes versions de ton fichier et faire peut-être un git blame sur différentes versions pour retrouver la doc du coup moi je regarde le log du fichier oui mais au final tout le monde fait ça avec git j'imagine pas forcément mais après non je vais dans ces cas là je vais remonter l'historique en fait pour savoir pourquoi c'est comme ça oui mais au final au final c'est ce que je fais aussi mais je reste pas spécialement convaincu je pense que il y a encore de la valeur à avoir du code pardon de la doc avec le code en commentaire alors pour les questions d'espace qui ont changé etc tu peux tirer à git blame de tenir compte de ça il y a peut-être des il y a d'autres cas où ça bouge dans ce cas je fais plusieurs tu fais deux fois git blame de toute façon c'était pas ma question ma question c'était plus ok ça va être dur du coup ma question c'était plutôt pour ceux qui font pas ça qui font pas la description ils font comment pour reviewer ensuite comment ça si tu dois reviewer un truc avec 20 commits et que tu passes sur les commits du coup tu passes sur chaque commit et tu regardes le code il n'y a aucune description il n'y a rien parce que moi je fais le même cas en fait je fais que avec cette approche là d'accord donc souvent ils regardent le résultat de l'AMR avec toute la modif à la fin donc ils font une comparaison entre le dernier commit et le commit de cible tu vois d'accord genre tu veux aller dans ta main et tu vas prendre ton dernier commit tu vas le comparer avec le dernier commit de ta main et puis voilà il y en a qui font ça en open source ça arrive jamais ça enfin il y a toujours des reviews en open source du coup c'est toujours avec ce genre d'approche là où on est obligé du coup de faire des descriptions voilà moi c'était plus pour un environnement pro mais après ça marche aussi merci c'était super intéressant je suis très fan aussi des comités comme ça moi et pour rejoindre les discussions d'avant je pense que c'est pas parfait effectivement mais c'est bien de le faire quand même c'est à dire que ça il faut pas se dire après tout ça marche pas tant pis je fais pas non il faut le faire ça apporte quand même plein d'informations plus on peut faire des commits propres plus ça apporte d'informations moi par contre ma question du coup c'est on travaille rarement seul comment tu arrives à évangéliser dans ton équipe pour que les gens partagent un petit peu ces pratiques là pour qu'il n'y ait pas que toi qui fasse des beaux commits c'est plus facile déjà quand tu as des exemples et c'est pour ça que je parlais de routine tout à l'heure en fait le problème c'est qu'imposer ce genre de pratique c'est compliqué surtout quand les gens se disent ah oui il faut que je le fasse enfin du coup voilà les fois où j'arrive vraiment à le mettre et où ça prend vraiment c'est alors déjà il y a le principe de la pause café donc la pause café c'est quand on échange sur une pratique mais qu'on la répète pendant 6 mois en espérant qu'un jour en rétro il y a une personne qui dit j'ai une idée et qui dit ce que vous avez dit pendant la pause café pendant 6 mois donc ça ça marche très bien et après il y a la rétro arrêt ta presse demain à la pause café et après il y a les rétro en fait c'est quand tu commences à avoir des il faut avoir un problème en fait quand tu commences à avoir des problèmes du type là j'ai galéré parce que j'ai pas trouvé l'info et tout tu dis bah si vous faites comme ça il n'y aura pas de problème et après ils vont dire ah ouais mais quand je suis repassé derrière ton boulot j'ai pas eu de soucis par contre du coup c'est comme ça en fait il faut que les gens y adhèrent et qu'ils trouvent la raison de le faire en fait et après il y a aussi la notion de maturité des équipes donc je me suis présenté très rapidement tout à l'heure moi souvent je suis amené à travailler avec des équipes quand on arrive sur des projets où les gens n'arrivent plus à ajouter de fonctionnalités sur le projet donc il n'y a plus de flux, enfin ils ne peuvent plus quoi quand on arrive au niveau d'enlisement maximal ou une tâche qui prend une demi-journée elle en prend deux semaines et en fait si vous voulez qu'on arrive dans ce genre de projet c'est assez intéressant parce que quand nous on arrive avec notre bonne volonté on dit ah bah ouais il y a eu une erreur de structure de code il y a eu une erreur d'archi il y a eu une erreur de pratique il y a eu une erreur de méthode il y a eu une erreur de machin enfin il y a plein de, enfin on peut en trouver un paquet en fait il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne marche pas et que le code a des soucis et comment dire et quand on arrive à amener trop d'informations d'un coup en fait on noie les gens et ce qui est plutôt intéressant c'est plutôt dire bah nous on aimerait bien aller là donc nous par exemple il y a eu une équipe où comment on avait une dod et c'était la definition of dod qu'on voulait atteindre et à chaque fois en fait qu'on faisait une rétro et tout ça et que l'équipe se disait là je me sens capable enfin on se sent capable de se rajouter ça dans notre to do list de validation il m'a raconté que le moment où ils se sentaient capables c'est à ce moment là qu'on rajoutait en fait sans mettre de pression ou quoi que ce soit c'est qu'on attendait en fait et on poussait les gens à grandir, à mûrir enfin à mûrir, pas des enfants mais à grandir et à se sentir prêt en fait et je pense qu'il faut être patient et c'est pas parce que les autres le font pas qu'il faut pas le faire et puis voilà quoi donc je sais pas si ça répond à tes questions mais tu m'as donné des idées mais donc voilà quoi je pense qu'il faut surtout être patient et éviter de faire ce qu'on fait souvent en fait à dire vous êtes chiant, vous faites n'importe quoi on me fait chier et j'en ai marre et ne parler plus pendant trois jours ça marche pas quoi merci merci pour la presse moi je suis un gros pratiquant du conventional commit je suis étonné que les gens fassent pas encore du conventional commit enfin ou un commit en tout cas on va dire typé moi ce que j'ai fait sur un projet on avait mis un pré-commit qui vérifiait que le commit respectait bien le format conventionnel enfin celui qu'on avait défini nous on suivait un format angular et ça marche assez bien bon il y a toujours des gens qui bypassent avec des tirets N on peut toujours forcer mais après voilà le but c'est de faire une pull request ou passer dans une CI ça vérifie donc c'est un moyen pour évangéliser de façon forcée les gens à le faire il y aura toujours des gens qui bypassent mais l'intérêt c'était surtout de faire des changelogs automatiques derrière et une limite déjà on voyait ce qu'on disait tout à l'heure le blême c'est qu'une seule ligne donc typiquement tout à l'heure tu as fait une faute d'orthographe ton science donc quand tu vas le corriger tu auras marqué typo sur ton blême et tu vas perdre tout ton district de ta ligne et donc l'irifacto c'est pareil et une autre limite je trouve c'est quand on fait de l'open source c'est compliqué quand quelqu'un fait une pull request il ne respecte pas toujours les conventions même s'il y a des linters bon ça se bypasse et les gens ne reviennent pas modifiés ils ne respectent pas ta convention ça c'est encore une autre limite je trouve à ce système même si moi j'aime bien mais il y a beaucoup de réfractaires et un dernier truc je voulais dire c'est que si tu regardes le code source de Linux eux ils ne respectent pas du tout de convention et c'est étonnant mais ils ont une espèce de typologie de façon de faire mais c'est pas conventionné d'accord ok merci pour les retours mais oui nous on l'a mis en place aussi je suis mon client actuel sur les templates on a mis c'est CommitLint je ne dis pas de bêtises et du coup on l'a mis avec Husky pour rajouter les hooks enfin sur les projets du coup NPM ouais merci c'était très intéressant j'avais une question si tu tombes sur une base de code pardon sur lequel il y a des guides Commit-AM sur lequel parfois tu as des commentaires directement mais des textes de Commit qui ne sont pas terribles quelque chose qui commence à être un peu important comment tu fais est-ce que tu retournes écrire l'historique est-ce que tu est-ce que tu pars d'un moment et tu commences à réécrire des choses dans les commis alors à un moment on a tout su ce vœu pieux je pense de se dire il faut tout corriger tout remettre propre et tout ça en fait quand on commence à mettre le doigt là-dedans et le temps que ça prend c'est juste horrible des fois moi je pars du principe aujourd'hui qu'il faut accepter l'état des choses mais ce n'est pas parce que comment dire ce n'est pas parce qu'une maison est pourrie par exemple qu'il faut la laisser pourrie mais en même temps tu ne vas pas dire là je n'ai pas forcément le budget donc je ne vais pas refaire tout d'un coup donc on essaye de faire au mieux alors le coût de la maison pour le coup ce n'est pas super bon pour ça mais donc voilà donc non non en fait nous on se dit on va changer et puis ça se voit du coup sur la suite après je n'ai pas trop creusé ce truc là mais je sais que tu as moyen par exemple si tu as vraiment des soucis au niveau de ton historique et tout ça surtout des gros historiques tu as moyen en fait d'avoir des systèmes de comment dire tu peux essayer de faire des surhistoriques où tu dis tu affiches un genre de comit mais qui en fait en cache plusieurs derrière mais là on commence à rentrer dans les tuyauteries de guides donc je n'ai plus le truc en tête donc je ne vais pas ça ne sert à rien en fait que j'essaye de mettre un truc comme ça on s'y met on fait juste proprement et le passé c'est le passé et puis après s'il y en a qui ne le font pas c'est chiant de toute façon on ne peut pas les fouetter on ne peut pas les gronder on ne peut rien faire donc voilà il y a une pratique que merci pour la présentation c'est un peu mon combat de chaque jour d'essayer de retrouver l'historique de ce qui s'est passé dans le passé etc et du coup une pratique que j'ai développée au fil du temps c'est quand je fais un comit en général si j'ai un contexte qui explique un peu pourquoi je fais ça typiquement un bug tracker ou quelque chose dans les footers du guide comme message je mets l'URL même pas un ID directement le lien direct et à posteriori des fois ça m'est arrivé de me dire oh merde qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et tu peux plus vraiment interagir avec la personne du coup je me suis dit je vais recommander un truc qui a été fermé pour dire ouais ça c'est pas très clair et avec un peu de chance j'espère peut-être c'est un peu comme lancer une bouteille à la mer et que quelqu'un va peut-être retomber sur mon message et on va développer une forme d'investigation communautaire en dehors du projet quelque part mais sur l'infrastructure du projet donc c'est une façon en plus d'avoir le blame pour dire quelle est la dernière chose qui s'est passée avoir le contexte qui peut permettre dans le futur de pouvoir faire une investigation ça peut être cool le seul problème c'est qu'il faut absolument que l'outil de tracking il reste encore en vie donc ça ça peut être compliqué c'est sûr qu'aujourd'hui en plus c'est assez centralisé en plus ces outils-là donc c'est un peu le problème de ça et c'est aussi l'avantage le fait que git soit distribué en fait l'avantage c'est comme on a l'historique qui est dans le projet ce qui serait super cool c'est d'avoir carrément tous les tickets les metadata dans le projet git dans une branche particulière comme ça tu ne serais pas dépendant de github et tu pourrais passer d'un fournisseur à l'autre et l'information et c'est le projet ça peut vite devenir exponentiel mais tu commences à faire des bases de deux ou après tout le monde à la fin c'est comme les impôts la donnée elle sera quelque part autant qu'elle soit chez nous que chez les autres merci pour ta présentation j'ai deux petites questions la première un peu technique elle est technique mais elle est très simple gitblame on est d'accord que gitblame et gitlog elles vont afficher les mêmes informations gitblame il n'y a pas une sorte de données à part non en fait gitlog normalement il va te montrer la liste des commits en fait de ton fichier alors moi j'ai plus tout en tête au niveau de la doc donc je vais m'arrêter là parce que je ne suis plus enfin normalement tu as des moyens je ne sais plus si tu peux le faire sur le palier par rapport à l'endroit où tu es et ainsi de suite par rapport à d'autres paramètres et gitblame en fait lui l'idée c'est plutôt il va te montrer ton fichier et pour chaque ligne il te met le commit qui a ajouté le dernier commit qui a modifié cette ligne en fait en gros ce qu'il va te montrer c'est le commit message du dernier commit qui a modifié la ligne ou les précédents du coup c'est une autre manière d'afficher la même donnée que gitlog en fait c'est les commit message dans les deux cas d'accord j'avais un doute parce que je m'en sers que de manière très simple et du coup j'ai une autre question rien à voir c'était comment est-ce que tu différencies la routine de la rigueur parce que du coup quand on voit ces pratiques là et ces conventions j'ai aussi envie de dire certes je peux acquérir une routine par contre mes collègues je ne vais pas leur imposer une routine et je vais avoir besoin de leur part d'être égoureux d'accord comment je peux répondre à ça oui bah vas-y je t'en prie du care c'est pour rejoindre un peu les remarques précédentes en fait c'est un peu la même astuce que pour mettre des analyseurs de code ou des choses comme ça on commence par donner l'info par exemple si tu mets en place le pré-cobit et donc ça c'est sur le pc du développeur l'idée après c'est de le passer dans le pipeline donc le premier stage du pipeline tu rejoues le pré-cobit mais du coup ça devient au début tu le mets dans un mode passant et puis progressivement tu montres le niveau d'exigence et au bout d'un moment ça va être bloquant et les développeurs pourront plus continuer à comité s'ils ne corrigent pas le problème donc voilà du coup je vais aller un peu plus loin sur ça en fait l'avantage d'avoir des outils quand tu mets un outil en place pour forcer quelque chose souvent c'est déjà quand il arrive normalement l'équipe s'est mis d'accord sur le fait de le mettre en place et l'autre avantage en fait c'est que du coup il n'y a plus cette personne chiante qui est derrière tout le monde en te dire t'as pas fait ça donc du coup il n'y a plus de conflit interne sur la gestion en fait des normes vu que c'est un outil donc après on peut gueuler sur les outils mais du coup il n'y a plus de tension humaine donc c'est quand même plus sympa après en fait pour la notion de routine et de rigueur pour moi la rigueur en fait c'est qu'on veut être dans une dans une ligne de conduite donc du coup en fait on se dit il faut que je sois comme ça il faut que je sois voilà la routine c'est plutôt de se dire moi en fait j'ai réussi à trouver un flux de travail naturel moi je suis naturellement fainéant par exemple et donc par exemple faire une tâche quand ça n'a pas de sens ça me fait chier et du coup je mets cinq fois plus de temps pour la faire qu'autre chose et en fait si tu veux en fait moi j'essaye de me trouver un cycle de travail qui me permet de manière naturelle d'amener plein de choses sans avoir à y penser donc après t'as la notion de répétition en fait c'est là où tu veux avoir ta routine parce que bon après on peut se dire on est rigoureux sur la manière de rédiger ses messages une fois qu'on sait pourquoi et qu'on l'amène enfin moi je trouve ça moins chiant en fait que de me dire tiens on va me forcer à aller documenter un truc où tout le monde s'en fout parce que ça va finir dans un hobby kick personne ne l'ira et voilà quoi parce qu'au final c'est comme ça je suis là devant ma feuille alors j'ai fait quoi cette semaine et du coup voilà je sais pas si du coup ça répond à peu près à la question ouais moi je vais me permettre d'être un peu méta mais on a eu une discussion sur le mob il n'y a pas très longtemps et du coup je vois très bien comment ça peut s'appliquer en fait parce que tu m'avais posé la question et en vrai ouais enfin tu peux très bien faire ton mob sur ta micro tâche et du coup à plusieurs là où l'outil en fait une fois que ton mob il est terminé en fait tu vas voir ton micro commit parce que ton micro commit c'est certes il est micro mais il n'est pas si micro que ça parce que comme tu dis dedans il y a quand même les TU il y a quand même t'as un objectif fonctionnel ouais t'as quand même un objectif complet tu vois c'est pas genre je crée mon TU je mets mon commit parce qu'en fait tu pourrais mais dans le sens tu veux quand même quelque chose qui a un minimum de sens fonctionnel en tout cas et du coup tu peux très très bien le faire sur un truc comme ça en te mettant des petites sessions courtes je pense que ça peut très très bien passer du coup je pense que personne n'a compris si tu viens de se passer non mais voilà alors pour répondre oui c'est pas vraiment une question ouais alors après en fait ce que j'avais exprimé en fait sur mes pratiques moi je ne l'ai pas montré là mais parfois sur des tâches un peu plus complexes que juste rajouter un énum parce que là c'était facile je peux aussi directement faire le test unitaire comité et après travailler que en amende sur le commit comme ça j'ai des checkpoints et je vais rentrer comme ça dans l'étape de mon truc et du coup en fait si tu veux quand je vais mettre ma première ligne parce que des fois tu as juste une ligne et tu n'as pas forcément le corps parce qu'il est optionnel quand je vais mettre la première ligne j'aurai le test unitaire plus l'objectif auquel je réponds donc déjà je suis déjà concentré sur ce que je fais là à l'instant T et je ne pense plus à rien d'autre vu que tu as aussi dit que ça ne te dérangeait pas spécialement de réécrire l'histoire potentiellement est-ce que du coup toi tu ne te fais pas tes micro commit pour toi et une fois que tu as quelque chose de cohérent enfin pas de cohérent mais de complet du coup de réécrire et de dire en fait là je n'ai plus qu'un seul commit dans lequel il y a mes TU et il y a mes choses et c'est documenté en entier parce que c'est une brique complète qui suffit à elle-même en fait sauf d'avoir des commit parasites de j'ai mon TU enfin tu vois que je pourrais considérer comme parasite avec mon TU juste mon TU mon objectif mais pas l'implémentation concrète derrière ce qui fait que tu as fait je me suis mal exprimé du coup en fait ce que c'est que je vais avoir ce commit là mais je vais le amend donc en fait je vais l'écraser et je vais rajouter et je vais venir insérer si tu veux ma réelle dedans d'accord mais en attendant en fait moi ça me permet psychologiquement d'avoir un objectif en fait et du coup d'être dans un tunnel de réalisation il n'y a pas autre chose en fait tu écris les tests d'abord et tu écris aussi le contenu de ton commit en avant je fais du TVD donc toute ma routine elle est basée là dessus ok mais après non je ne fusionne pas les commits parce qu'en plus de ça j'essaye de garder la logique des principes acides quand je commit atomicité cohérence isolation et durabilité tu pourras regarder sur internet mais c'est important quand on fait des transactions et tu penses à acides donc ok et bien merci Antoine merci j'espère que ça vous a plu et que vous attendez